Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Houlle et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre « Intelligence artificielle et évaluation, intégrité ou illusion ». Alors, il me fait aussi plaisir de souhaiter la bienvenue à Mélanie Renaud, qui est notre formatrice cet après-midi. Quelques petites consignes avant de débuter. Première chose, veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible par le Centre Franco au cours des prochaines semaines sur son site Internet. On vous demande aussi de mettre votre micro en sourdine et d'utiliser la boîte de clavardage pour vos questions ou vos commentaires. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui finance la formation professionnelle que nous avons cet après-midi. Alors, il ne me reste que vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation et n'hésitez pas à participer, c'est ce qu'on veut. Donc, bonne formation tout le monde et Mélanie, c'est à toi, je te passe le micro. Bien, bonjour à tous, surtout ceux qui ont rentré pendant l'intro. Donc, oui, aujourd'hui, on parle d'évaluation, intégrité, illusion. J'ai choisi le mot illusion, évidemment, parce qu'on parle beaucoup d'hallucination quand ça vient à l'intelligence artificielle. Donc, pour commencer, je vais vous donner deux liens dans la boîte de clavardage. Donc, le premier va être votre copie du participant. Écoutez, ça va vous forcer à créer une copie. Vous pouvez, si jamais il y a des difficultés, ce n'est pas grave, je suis certain que vous allez avoir l'information par après. Le deuxième lien que je vous mets, c'est les présences, le formulaire de présence. Donc, j'ajoute ça ici. OK. Donc, si vous cliquez sur le deuxième lien qui vient d'être envoyé, vous allez arriver à votre formulaire de présence. Puis, je vous demande de signaler ici. Le premier lien, c'est une copie du participant. Vous pouvez le cliquer. Vous allez voir ici, copier le document. Vous pouvez créer une copie et ça sera à vous. Donc, je vous laisse une petite, quelques secondes pour faire ça. Pas d'inquiétude, si vous n'êtes pas capable d'avoir accès à la copie du participant, ce n'est pas nécessaire. Je vais vous fournir les liens et les choses comme pendant la présentation. Donc, je prends une seconde pour, quelques secondes pour faire la reconnaissance du territoire. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons connus comme Oni-Ontario, dérivée du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Vous avez le lien pour plus d'infos dans votre copie du participant. Donc, on m'a demandé de dire un petit mot sur qui je suis. Je suis présentement conseillère pédagogique au CPO. J'ai trois dossiers majeurs, intelligence artificielle, l'évaluation, donc on comprend mon sujet aujourd'hui, c'est quelque chose qui me passionne, et aussi PIPNPA, donc l'accueil des nouveaux enseignants de la septième à la douzième année. Avant, j'étais une enseignante, et je vais toujours l'aide, évidemment, c'est de la passion première, enseignante d'English et de philosophie. J'ai œuvré souvent longtemps aussi au bac international. Évidemment, mes intérêts, technologie, pédagogie, technopédagogie, les animaux, le jardinage, malheureusement, je trouve que cette année, c'était pas super pour les légumes, là, mais puis je vous ai mis des petites photos de mes petits animaux au whisky, puis les loups qui devraient se joindre à ma famille la semaine prochaine. Donc, ça, c'est moi, puis aujourd'hui, je vais vous demander à vous de me dire comment vous vous sentez cet après-midi. Je sais que l'école commence bientôt, donc c'est excitant. Vous pouvez utiliser votre téléphone cellulaire pour prendre le code QR. Ici, vous pouvez aussi rentrer le code que vous voyez à l'écran, 33940730, si vous rentrez l'adresse menti.com, ou si vous avez accès dans votre copie du participant au lien que je vais mettre quand même dans la boîte de clavardage, ici, pour voter, pour comment on se sent aujourd'hui. Là, c'est sûr et certain que vous allez remarquer que j'ai été avec un de mes intérêts. J'aime beaucoup les petits coméraniens, donc je vous demande, comment vous vous sentez aujourd'hui? On a des gens fatigués, des gens curieux. Heureusement, jusqu'à présent, on n'a personne de stressé. Des gens heureux, j'aime ça. Curieux, curieux, c'est ce que j'espérais, évidemment. Fatigué, c'est normal. Tu sais, on a eu peut-être une grosse été, mais on a le temps de se ressourcer un peu avant le début. Donc, je recherchais et j'espérais vraiment qu'on ait des gens curieux aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est très intéressant, puis aussi, il va nous permettre d'innover en éducation. Pour les gens qui viennent de rentrer juste dernièrement, je vais juste recopier les choses dans la messagerie, au cas que vous ne les avez pas. Moi, je suis habituée à Google Meet, donc Teams, des fois, je veux juste m'assurer, j'ai replacé la copie du participant dans la boîte de messagerie. Puis aussi, je vous mets le lien vers le formulaire de présent. Ce formulaire-là, c'est la dernière fois que je vais les mettre pour la formation aujourd'hui. Donc, je vous demande de bien le remplir. Donc, un autre petit Mentimeter. J'aimerais ça savoir, au début, Louis vous a demandé qui avait déjà utilisé l'intelligence artificielle. Là, moi, je veux avoir le pouls en termes de votre confort, OK, avec l'IA. Ça fait que c'est un peu la même question. Vous pouvez utiliser encore là un QR avec votre téléphone ou un autre outil. Vous pouvez utiliser le code à menti.com ou le lien que je mets tout de suite dans la boîte de messagerie. Donc, je veux juste passer à travers des options avec vous parce que ça fait un peu partie de la chose aujourd'hui. Quel est votre degré de confort avec les agents conversationnels? Je vais vous concentrer beaucoup sur les agents conversationnels aujourd'hui parce qu'il y en a certains qui commencent avec l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que vous êtes super confortable? J'aimerais avoir une idée qui crée ses propres agents conversationnels, qui entraîne ses propres outils selon leurs besoins, qui téléverse des documents vers les outils? Qui est, ça, ce serait un super confortable, qui est très confortable, OK? Donc, rédiger des requêtes, produire des documents complexes comme des feuilles de calcul. J'ai utilisé ça parce que je suis une passionnée de chiffres, puis l'intelligence artificielle peut nous aider avec ça, les tableaux, les présentations. Ensuite, on s'en va dans le confortable. Qui questionne l'IA? Vous pouvez peut-être utiliser certaines des sorties comme les courriels. Quelqu'un a mentionné des courriels tantôt. Peut-être créer des textes nivelés pour vos élèves ou des planifs, des idées de planification. Et ensuite, on a deux autres niveaux un peu confortables. Donc, vous questionnez l'IA, mais vous n'utilisez peut-être pas toutes les sorties encore. Vous ne créez peut-être pas des textes, mais vous questionnez l'IA. Et ensuite, pas du tout, je n'ai jamais utilisé l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un problème si vous n'avez jamais utilisé l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc, je vous laisse répondre. Je vais aller regarder les résultats qu'on a jusqu'à présent. Donc, c'est pas mal qu'est-ce que je pensais. On est dans le confortable. Donc, la plupart d'entre vous questionnez l'IA, vous utilisez pour ceux qui, je ne sais pas si vous avez de la difficulté à utiliser le lien, mais je vous encourage quand même, si je passe à la prochaine diapo de rentrer votre résultat, je vais pouvoir le consulter quand même. Donc, on n'a personne qui crée des agents encore, mais on a des gens très confortables. Donc, aujourd'hui, j'ai quatre résultats d'apprentissage, dont trois qu'on va concentrer et un dernier que j'espère que vous allez poursuivre après la journée d'aujourd'hui. Donc, le premier, je définis les concepts d'intégrité, fiabilité et validité dans le contexte de l'évaluation et de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Deux, j'identifie et explique des stratégies pour favoriser l'intégrité de l'évaluation à l'heure de l'IA. Trois, j'explore le potentiel de l'intelligence artificielle et j'analyse mes pratiques et mes outils d'évaluation actuels pour mieux répondre aux défis qu'elle pose. Et le quatrième, qu'on va commencer ensemble et que je vais vous encourager à poursuivre, je conçois avec l'IA une tâche d'évaluation innovante afin de favoriser un apprentissage authentique et en profondeur chez les élèves. Ici, je vous ai ajouté un petit tableau blanc. Si jamais vous avez une question, un commentaire ou une suggestion, je vous encourage évidemment à utiliser la messagerie ou peut-être même lever la main si on a le temps de répondre aux questions. Mais si on n'a pas le temps, vous pouvez toujours les laisser ici, un commentaire, une suggestion de questions dans le tableau de collaboration. Si vous voulez, vous pouvez vous identifier. Puis, si jamais je n'ai pas le temps de répondre à vos questions, ça va me faire plaisir de les répondre par la suite. OK. Ça fait que vous devez pouvoir cliquer sur le lien, puis vous rentrez et vous pouvez ajouter quelque chose. La seule chose qu'on a à faire, excusez, c'est de tenir le poste, le Pense Byte, puis le tirer vers l'endroit où vous voulez, là. Puis, vous pouvez écrire à l'intérieur. Donc, je vais essayer de regarder ça peut-être au courant de la présentation. Donc, le premier, notre premier résultat d'apprentissage, notre premier objectif, c'est de définir le concept d'intégrité, de fiabilité, validité dans le contexte de l'évaluation. OK. À l'heure de l'intelligence artificielle, évidemment. Pour définir validité, fiabilité, puis tous les concepts reliés à l'intégrité, je vais juste prendre deux minutes, j'espère que je vais prendre juste deux minutes, pour parler de l'intelligence artificielle générative, puis définir un peu c'est quoi. Donc, ici, j'ai traduit un affiche d'un organisme qui s'appelle AI for Education aux États-Unis. C'est un petit organisme, ils ont commencé dans les dernières années, mais ils produisent quand même des choses intéressantes. J'ai traduit ça et je l'ai modifié pour nos besoins ici, puis vous pouvez consulter si jamais vous vous questionnez. Rapidement, c'est quoi l'intelligence artificielle et comment ça a un impact sur l'intégrité de nos évaluations. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un grand concept qui n'est pas nouveau, évidemment. C'est une théorie, méthode pour construire des machines qui pensent, OK, puis qui agissent comme les humains. À l'intérieur de tout ça, un des domaines de l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage automatique, OK? Comment les machines sont programmées, comment ils apprennent. Donc, c'est une discipline de l'intelligence artificielle, il y en a d'autres, qui se concentre sur le développement de modèles et d'algorithmes qui permettent aux machines d'apprendre. Il y a des différentes façons d'apprendre pour les machines, superviser, non superviser. Ça fait juste dépendre de comment les programmeurs donnent l'information, si vous voulez, ou enseignent aux machines. Ensuite, à l'intérieur de ça, on a l'apprentissage profond qui est une des méthodes qui va nous permettre d'apprendre aux machines. L'apprentissage profond, c'est comme un réseau de neurones. C'est un des styles, il y a d'autres méthodes aussi, mais on concentre beaucoup sur celles-là présentement, qui permettent aux ordinateurs d'effectuer des tâches complexes, OK? Comme reconnaître des images, traiter le langage, et c'est là qu'il y a eu la grosse révolution avec ChatGPT. La conduite autonome, les autos qui font la conduite autonome, ça rentre là-dedans aussi. Et là, à l'intérieur de ça, évidemment, on a tous nos outils qui ont été générés, avec, générés, là, je me suis fait rire mon nom, avec l'intelligence artificielle générative, qui génèrent du texte, de l'audio, des images, des vidéos, puis tout ce qu'on travaille avec maintenant, OK? J'ai mis des petits symboles ici pour les outils qui sont quand même populaires. On a ChatGPT, Claude, Gemini, quelqu'un a mentionné copilote, Midjourney pour les images, on a l'idéogramme. Puis là, en bas, j'ai mis le Magic School et le School AI, qui sont deux plateformes directement liées à l'éducation. Je ne sais pas si j'ai resté dans mon deux minutes, mais c'est correct. Donc, on peut voir ici le lien avec l'intégrité. Ici, on a des outils d'intelligence artificielle qui apprennent comme un humain et qui génèrent du contenu. On doit se questionner sur nos pratiques évaluatives. Donc, Farquat, le succès, nous offre deux définitions. La fidélité, qui est la caractéristique d'une tâche d'évaluation qui fournit des résultats constants. Donc, peu importe quand on administre notre tâche, les résultats devraient être semblables. Ensuite, Farquat nous donne la validité. Caractéristique d'une tâche d'évaluation qui mesure réellement ce qu'elle doit mesurer pour qu'on puisse faire nos décisions pour les prochaines étapes, le rendement des élèves, etc. Mais on a besoin d'un peu plus de précision que simplement fidélité et validité. Sans nécessairement sortir des directives ministérielles de faire contre le succès. Donc, si on veut définir le mot intégrité, ça peut avoir plusieurs différentes significations. Mais ici, on va se concentrer sur vraiment être entier, être complet, être fiable, être cohérent. Donc, la pratique évaluative, elle, on le connaît très bien, c'est tout ce qui englobe le processus d'évaluation. On conçoit notre tâche, on la met en œuvre, notre rétroaction, on fait notre documentation pédagogique, on fait nos décisions suite à ça, ok, tout ça ensemble. Donc, si je mets intégrité et pratiques évaluatives, pour être capable ensuite de réfléchir à l'impact de l'IA sur ça, je le définis comme ça. L'intégrité des pratiques évaluatives se réfère alors à la qualité du processus évaluatif et à la confiance que l'on peut accorder aux données recueillies. Donc, quand on parle d'intégrité, on ne peut pas juste penser plagiat, mauvaise utilisation de l'IA par les élèves, on ne peut pas. Il faut regarder aussi les autres aspects qui rentrent en jeu, puis ça, c'est l'utilisation par les enseignants aussi. Donc, deux questions vont guider un peu la réflexion aujourd'hui, puis j'espère la réflexion dans les mois à venir, puis dans nos pratiques quotidiennes. L'outil d'évaluation offre-t-il à chaque élève l'occasion de présenter des preuves d'apprentissage qui répondent aux attentes du programme CAO. Donc, ça, c'est notre intégrité au niveau de comment l'enseignant fait utilisation de l'outil, puis est-ce que nos tâches d'évaluation sont intègres? Est-ce que ça représente qu'est-ce que l'élève devrait avoir appris au niveau de mon programme CAO, au niveau de les politiques ministérielles? Ensuite, les élèves, excusez, les preuves d'apprentissage sont-elles véritablement représentatives de l'apprentissage de l'élève? Je sais qu'évidemment, c'est celle-là qui nous, qui vient à l'esprit le plus souvent, OK? Est-ce que les élèves utilisent l'intelligence artificielle pour produire leurs travaux? Puis, on va adresser les deux. Donc, à ce temps qu'on a défini un petit peu, là, on va s'en aller, on va identifier et expliquer des stratégies pour favoriser l'intégrité de l'évaluation à l'heure de l'intelligence artificielle. Pour être capable de parler, de définir, de suggérer des stratégies pour répondre à ça, bien, il faudrait regarder l'impact de l'IA sur l'évaluation. Donc, je reprends mes deux questions, puis ici, vous voyez son temps rouge, OK? Ça, c'est ma façon de dire négatif. Les preuves d'apprentissage sont-elles véritablement représentatives de l'apprentissage de l'élève? Bon, bien, l'élève, l'impact de l'IA, c'est que l'élève l'utilise de mauvaise façon. Complète les tâches. Il rédige ses textes pour, il utilise l'IA pour rédiger ses textes. Laboratoire de sciences, textes créatifs, dissertations, etc. Même les présentations, les solutions mathématiques. On a des outils de l'IA maintenant que tu peux juste prendre une image du problème. L'IA rédige la solution. Bientôt, Apple sort dans le note, dans l'outil de note. Tu rédiges une équation mathématique, un problème mathématique. L'IA résout le problème. Donc, c'est un impact qu'il faut regarder. Deuxième, l'outil d'évaluation offre-t-il à chaque élève l'occasion de présenter des preuves d'apprentissage qui répondent aux attentes du programme CARD? Bien, là, c'est un peu la même chose. L'utilisation de l'IA par l'enseignant. Est-ce que les tâches sont, les sorties sont utilisées sans adapter? Sans adapter selon le profil, les besoins d'élèves? Est-ce qu'on utilise l'IA pour créer des tâches qui ne sont pas reliées aux attentes du programme? Qui ne sont pas validées par l'enseignant? Ou peut-être même, on crée le même type de tâches. On fait beaucoup de tâches à questions courtes ou des choix multiples ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas complètement représentatif. Évidemment, il y a des impacts positifs. OK? Fait qu'on peut regarder l'autre côté de ça, puis se dire, bien, écoute, pour l'élève, est-ce que c'est représentatif de son apprentissage? Qu'est-ce qu'il nous donne? Bien, c'est quoi j'évalue? On va revenir sur cette question-là plus tard aussi. Mais l'élève peut utiliser l'IA, par exemple, pour générer des idées. Est-ce que j'évaluais le remue-ménage? Non. Dans ce cas-là, disons que non. Bon, bien, c'est une utilisation qui est adéquate. Il n'y a pas grande différence entre ça, puis par exemple, l'élève qui est assis au souper, au repas avec sa famille, puis qui génère des idées, ou avec un ami, ou quoi que ce soit. OK? Mais ici, je mets un autre point. C'est la soumission des requêtes faites à l'intelligence artificielle. Ceci, le dialogue avec l'IA, ceci pourrait être définitivement une preuve d'apprentissage. Donc, aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'on est limité en temps, mais on se doit de regarder le dialogue avec l'IA comme étant une preuve d'apprentissage. C'est sûr et certain qu'il y a des balises qui vont entourer ça. C'est quelque chose qui est de plus en plus discuté dans les recherches, puis dans les cercles en éducation, les chercheurs en éducation. Mais c'est quelque chose à garder sur votre radar. L'évaluation du dialogue de l'élève avec l'intelligence artificielle, sa mise en application des concepts, etc. Est-ce que l'outil offre à l'élève l'occasion de présenter des preuves en lien avec le programme cadre? Bien, l'enseignant, ici, l'impact positif, c'est des fois, on n'a juste pas le temps d'être hyper créatif ou pour générer des idées. Donc, évidemment, l'IA peut nous aider avec ça. Créer des tâches, des textes nivelés, faire sûr que nos tâches sont inclusives, offrir un point d'entrée à tous les élèves, offrir des choix aux élèves. Des fois, on n'a pas aussi, c'est rapide avec l'IA de générer des liens entre les programmes cadre ou les liens entre les domaines d'un programme cadre. Évidemment, varier l'épreuve avec la triangulation. Donc, avant d'aller vous présenter certaines idées de stratégies pour favoriser l'intégrité, que ce soit au niveau de l'utilisation par les élèves ou l'utilisation par les enseignants, je vais vous demander à vous de faire un petit reméninge avec un petit padlet. Je vais vous donner le lien. Vous l'avez dans votre copie du participant, mais juste au cas, je le mets dans la messagerie. Vous pouvez vous rendre ici sur le petit padlet, puis je vais vous demander vos stratégies actuelles. Ce n'est pas nouveau, l'intégrité. Porter un regard sur l'intégrité des évaluations, ce n'est pas nouveau. Si on parle juste de plagiat ou de tricherie, bien, écoutez, on peut retourner dans le passé avec les petites notes sur le bras ou dans le coffre à crayon. Donc, le chouchatage entre les élèves, puis ensuite, bien, l'Internet, Google, etc. Ce n'est pas... Donc, quelles sont vos stratégies présentement? Vous pouvez aller dans le petit padlet, si vous avez... si vous êtes capable de vous rendre dans le lien. Puis, on peut juste appuyer en bas ici sur le plus. OK. Vous n'êtes pas obligé de rentrer un sujet. Vous pouvez juste ici aller écrire en bas, dans la partie inférieure. Puis, moi, je vais écrire « test », parce que je sais que ça va revenir peut-être, puis ça revient souvent. Puis, je vais faire « publier ». « Effectuer la tâche en classe et non à la maison ». Ça fait qu'un peu, on s'entend, un peu comme un test. Je dis « test » parce que, malheureusement, c'est une des réactions, qui est une des réactions premières à l'apparition de l'intelligence artificielle, c'est de retourner à la tâche papier-crayon. Pas que c'est méchant, là, mais on en parle de tantôt. Ça fait que je vous laisse mettre des choses. Je pense que, oui, évaluer en classe et non à la maison. En écriture, des traces, oui. Les tâches authentiques, il y a quelqu'un qui pense la même manière que moi. Les processus, je le savais, vous étiez pour sortir mes idées. Authentiques, qui poussent les apprenants à produire des solutions originales. Des outils de recherche, OK. Permettre certains outils, oui. Vous parlez de ça aussi. Des évaluations formatives, OK. Donc, je pense que, évaluer chaque étape du processus, je l'ai dit, OK, les processus d'écriture, à l'oral au lieu de l'écriture. Donc, vraiment, vous ressortez les stratégies que je vais présenter aujourd'hui parce que c'est ça la beauté de la chose. L'intelligence artificielle nous demande de repenser l'évaluation et nos pratiques, mais on n'est pas obligé de changer tout, OK. C'est peut-être juste dans comment on l'approche. Donc, je vais vous présenter quatre stratégies. Vous les avez pas mal soulevées dans les suggestions. Puis, c'est ça que je suis contente de voir. Donc, l'évaluation du processus et non seulement du produit final. Donc, quelqu'un a mentionné les étapes. Donc, oui, je pense que c'est la stratégie, une des stratégies, j'ai dit la stratégie optimale, mais je pense que ça va être un combo, là, pour favoriser l'intégrité. Pourquoi? Bien, écoutez, ça, c'est un processus qui va exiger les conférences élèves enseignants. Mais là, c'est ça qui arrive. C'est qu'on ne peut pas juste dire, écoute, je vais rencontrer mon élève pour l'amener à son produit final. Qu'est-ce qui est important, ça va être d'évaluer ce processus-là, OK? Que ce soit un raisonnement mathématique, une réflexion, la sélection d'outils, comment est-ce que l'élève établit ses liens. Tout implique un processus. Et l'enseignant doit développer des critères d'évaluation pour encadrer ceci. Donc, oui, ça prend du temps parce que si je rencontre mon élève à toutes les étapes d'un processus, bien, évidemment, ça prend du temps. Donc, quand on parle de repenser l'évaluation, repenser les pratiques évaluatives, ça nous force à repenser notre planification du temps. L'idée que le prof est le transmetteur de connaissances a peut-être moins en moins sa place, OK? On est un facilitateur, un guide. Donc, certaines suggestions pour des travaux d'envergure, c'est comme exiger un plan. Parce que c'est sûr et certain que c'est plus facile avec une tâche qui est de longue durée ou de plusieurs étapes, là. Mais prioriser les tâches significatives en contexte authentique, qu'on en a parlé. Ajouter une réflexion pour chaque étape. J'ai aussi mentionné déjà évaluer les dialogues avec l'IA, exiger une bibliographie à noter. Puis là, j'indique que l'IA peut nous aider avec ça aussi, OK? À concevoir des idées pour des contextes authentiques, par exemple. Évidemment, évaluer le processus et non seulement juste le produit, bien, nous encourage à morceler, nous exige à morceler la tâche. C'est avantageux pour l'élève aussi. Mais j'ajoute à la fin, c'est ça, les critères d'évaluation spécifiques. Si on évalue le processus, il faut qu'il y ait des critères d'évaluation très bien définis pour offrir un cadre. Donc, est-ce que vous avez des idées de tâches qui se prèdient à l'évaluation du processus? J'en ai mentionné quelques-unes avec le travail d'envergure. Je peux peut-être utiliser la messagerie si vous voulez partager une tâche qui se porte bien. Si vous avez des idées. Je pense peut-être produire un prototype. Celui-là, je ne l'ai pas dans ma liste. Pas d'idées qui viennent à la tête tout de suite. Je peux vous en partager ici. Mais avant de commencer avec des idées. Oui, processus d'écriture, merci. Processus de création. C'est bon. La plupart des tâches impliquent un processus. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on est comme, oh mon Dieu, c'est-tu quelque chose de spécifique? Non, la plupart des tâches qu'on demande impliquent un processus, que ce soit même juste au niveau du remue-méninge ou comment le choix d'une formule mathématique pour résoudre un problème. Puis oui, le processus de création, processus d'écriture. Mais la plupart des tâches impliquent un processus, ok? Ici, je vais mettre, par exemple, un portfolio où l'élève doit collecter des preuves, faire des décisions sur ses preuves d'apprentissage, des études de cas, faire une recherche, trouver des solutions, poser des questions. Il y a plusieurs étapes. Des débats, des tables rondes. Pour se préparer à un débat, on doit passer à travers plusieurs étapes aussi. Simulation, jeu de rôle, je pense que vous l'avez mentionné, processus de création, théâtre, des modèles pour créer des maquettes, je pense peut-être aux plus jeunes aussi. Représenter des concepts de façon visuelle, ok? Le processus de design, évidemment, les enquêtes, les projets de recherche typiques, la résolution de problèmes, les entrevues. Et la plupart des tâches vont impliquer un processus, c'est de prendre un recul puis dire, retourner à ma grille d'évaluation. Rester dans le cadre de faire croître le succès puis la politique ministérielle puis me dire, ok, ça est mon programme cadre, qu'est-ce que j'évalue? Puis comment je peux rédiger des critères d'évaluation pour mes élèves? Stratégie 2, des choix. Ici, encore là, vous allez dire, bien, Mélanie, ça aussi, ça prend bien du temps, puis oui, ça prend du temps, puis c'est pour ça qu'on ne doit pas juste repasser nos pratiques évaluatives, mais nos pratiques, point, notre enseignement. Cette stratégie-là, ça touche le pourquoi, ok? Il y a plusieurs raisons pourquoi un élève pourrait plagier. Anxiété, stress, qu'on ne prend pas, il n'y a pas le temps, déconnecté. Et donc, ça, c'est ce qu'on espère en offrant des choix, c'est qu'on va développer un sentiment d'engagement chez nos élèves, ok? Puis ça, ça va peut-être réduire l'anxiété, ça va peut-être réduire le plagiat, ça va augmenter la motivation de l'élève, c'est ce qu'on espère. Et, pour faire un retour sur notre première stratégie, bien, un outil de proposition de tâche ou une discussion avec l'élève de son choix implique une explication du choix qui est, en soi, un apprentissage et donc une preuve d'apprentissage. Donc, on espère motiver les élèves et les engager davantage en développant leur autonomie, encourageant la prise de décision, piquer la curiosité. Puis nous, bien, en bonnie, on obtient des preuves variées. Je ne suis pas obligée de corriger la même tâche 30 fois. J'enseigne, j'évalue les HH et les compétences transférables, puis je réponds aux besoins de tous mes élèves. Évidemment, il y a des élèves qui ne sont pas capables de faire des choix. Des fois, moi, ça m'est déjà arrivé dans un cours. Madame, je ne sais pas quoi choisir. Mais ça, ça implique une conversation avec l'élève, puis je ne viens qu'à apprendre de mon élève. Et je peux avoir une discussion qui peut soulever des preuves d'apprentissage, puis des besoins que je dois adresser. Troisième, triangulation. Ça fait quoi, au-dessus de 20 ans qu'on en parle de ça? Pour une raison, c'est super important. Donc, j'ai sorti une petite citation de Faire contre le succès. L'utilisation de sources variées pour obtenir les preuves d'apprentissage augmente la fidélité et la validité de l'évaluation de l'apprentissage de l'élève. Pourquoi je le mentionne ici? Bien, écoutez, on le fait déjà. En accumulant diverses preuves d'apprentissage, on peut porter un regard beaucoup plus éclairé sur les preuves d'apprentissage sur le travail de l'élève. On peut comparer les tâches, puis on peut faire des décisions, puis dire, écoute, je ne suis pas certaine que ça, c'est le travail de mon élève dans cette instance. Il vient plus facile, alors, pour nous, de valider les données, puis de faire des décisions sur les prochaines étapes. Les élèves devraient participer. À la collecte, j'ajoute ça ici, on oublie souvent cet aspect-là. La collecte, la consignation et l'analyse. Donc, oui, encore là, vous me voyez venir avec une discussion avec l'élève. Je préfère ça par l'entremise d'un portfolio, par exemple, que je l'ai mentionné tantôt. Donc, je peux exiger à l'élève de faire des réflexions, puis de discuter de ses preuves d'apprentissage. Puis tout ça, évidemment, c'est encadré, encore là, par les critères d'évaluation qui sont établis en début d'unité. Plus mes critères d'évaluation sont spécifiques, plus la tâche est encadrée, plus c'est difficile de l'élève d'aller faire une mauvaise utilisation d'un outil. Là, évidemment, on est habitué de parler de notre triangulation. Production, observation, discussion. J'ai juste mis des petits exemples ici. Vous en avez déjà mentionné dans le Padlet. Si je retourne. Laissez des traces du travail, des tâches authentiques, les projets en close, les étapes, vous l'avez mentionné là, les plans détaillés, les réponses orales, reformulations à ses propres mots. Donc, ici, vous en avez déjà soulevé des petites choses comme ça, puis je les remets en évidence. Donc, des tâches orales, enregistrées ou non. Un élève peut annoter, réagir à un texte en temps réel. Analyser des œuvres d'art, valider des sources. Aussi, on peut assigner des tâches en classe qui ont des certaines contraintes. J'ai pris un exemple ici qui serait peut-être mieux aux langues, sciences sociales. Avec un dossier documentaire. Donc, je donne un dossier aux élèves, puis c'est juste ces sources-là qu'on peut utiliser pour terminer la tâche, par exemple. Il y a d'autres choses qui pourraient se faire avec des données. Observation, je peux demander des tâches qui impliquent une manipulation des cartes conceptuelles, des maquettes, etc. Puis, évidemment, étant une passionnée de la technologie, je pense qu'on ne peut pas ignorer les outils technologiques pour nous aider à favoriser l'intégrité, par exemple, en permettant la visualisation du travail. Il faut quelqu'un mentionner le processus d'écriture. On a des outils technos qui nous permettent de le voir. C'est sûr et certain que ça dépend des conseils et des outils qui nous sont offerts à travers des employeurs. Mais si je prends, par exemple, Draftback sur Google ou Camille, la plupart des conseils scolaires, on a Camille. L'élève peut enregistrer son écran alors qu'il fait, par exemple, une annotation de texte ou un raisonnement mathématique. Puis ensuite, justifier ses décisions au niveau de ses choix, au niveau de la formule ou ses questionnements, tant qu'il faisait la tâche. Parce qu'une question peut aussi être une preuve d'apprentissage, si on se questionne, on met en application nos connaissances. Discussions, évidemment, je l'ai beaucoup poussé. Conférences, élèves enseignants, mais aussi, on a les tables rondes, les débats qui peuvent nous donner beaucoup d'informations. Puis nous aider à faire des comparaisons dans les preuves d'apprentissage. Donc, je pense que c'est clair. Les trois premières stratégies. Évaluer le processus et non seulement juste le produit, donc les deux. La triangulation, puis engager l'élève en offrant des choix. Vraiment, le but, c'est de connaître mon élève. C'est la manière la plus, je pense, valide, fiable. De favoriser l'intégrité, d'être confiante dans mes preuves d'apprentissage, dans mes décisions que je peux faire au niveau du rendement de l'élève. Donc, évaluer le processus, offrir des choix triangulés. Je connais mon élève, son style, son vocabulaire, sa syntaxe, sa façon de justifier ses idées. Les forces et les faiblesses que l'élève perçoit à travers de nos conversations. Ses intérêts personnels, ses activités, les tâches qu'il choisit. Pourquoi mon élève a tendance à choisir tel ou tel format? Donc, offrir des évaluations, je pense que quelqu'un l'a mentionné aussi tantôt dans le Padlet, offrir des évaluations au service de l'apprentissage et en tant qu'apprentissage de façon fréquente et de type varié nous permet de bien connaître nos élèves. Puis comme ça, on peut mieux juger de l'authenticité d'un travail sommatif, d'un travail, d'une tâche de l'évaluation de l'apprentissage. Et heureusement, l'IA peut nous aider à créer ces choses-là pour nous sauver un petit peu de temps. J'ajoute un quatrième qui est peut-être moins populaire quand je parle avec des collègues. Il ne faut pas oublier une importante stratégie. Puis encore là, tout dépend de nos conseils scolaires aussi. Dans quelle direction, les directives ministérielles, il y a tout ça. Moi, je parle d'un monde idéal ici, évidemment. Il ne faut pas oublier une importante stratégie. Enseigner la bonne utilisation. Donc, on ne peut pas, justement, je lisais hier, j'ai vu un post, un post sur LinkedIn d'une professeure universitaire à l'Université de Montréal, je crois, Martin Peters, qui parlait justement de l'intégrité de l'évaluation. Puis, elle mentionnait qu'on ne peut pas interdire. Puis, j'étais comme, bon, quelqu'un lui dit, on n'a pas beaucoup de publications encore tant que ça en français, mais quelqu'un lui dit, on ne peut pas interdire. C'est la réalité. Puis aussi, il faut préparer nos élèves. Comme pédagogue, on doit enseigner aux élèves comment et quand utiliser les outils qui vont leur permettre d'apprendre. J'ajoute ici, qui vont leur permettre d'innover. Il faut les préparer aux emplois futurs. Puis, la problématique avec l'intelligence artificielle, il est très difficile pour nous, dans ce moment ici, de même prédire quels seront les emplois du futur. On peut lire des choses qui disent que le codage, c'est terminé, on n'a plus besoin de personne à apprendre le codage. Je ne sais pas qui va programmer les agents, mais écoutez, on ne sait pas. Mais c'est sûr que c'est très difficile d'essayer de cibler. Puis, plusieurs vont même dire que dans le passé, on pouvait avoir une idée dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quels seraient les besoins sociétaux au niveau des emplois et comment bien préparer nos élèves. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile à cause de la progression exponentielle des outils. La victoire mentionne dans la messagerie, c'est ahurissant ce que l'IA permet de faire, évidemment. Le métier d'enseignant, comme plusieurs métiers, pourrait disparaître d'ici quelques années. Je dois compter, je pense que le métier d'enseignant, je n'en doute pas que plusieurs métiers pourraient et vont disparaître. Ils vont être remplacés par d'autres métiers. Mais je pense que le métier d'enseignant, la profession enseignante va toujours rester. L'IA ne peut pas développer des liens avec, des liens affectifs. Par exemple, avec un élève, il faut bien le guider dans son apprentissage. Il peut répondre des questions, mais je pense que l'aspect enseignant, l'aspect groupe-classe aussi a beaucoup. Mais là, on s'en va dans un autre. Nous n'aurons plus notre place d'ici là. Ah non, je pense qu'on va encore avoir notre place. Ça va être positif. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est apprendre. Il y avait un colloque l'année passée, deux ans passés, qui s'appelait S'éduquer à l'IA. C'est ça qu'il faut faire. Il faut comprendre un peu, c'est quoi notre outil? Il ne faut pas se fermer les yeux. Si on peut travailler avec les outils, puis voir comment on peut s'améliorer ou perfectionner, l'IA ne peut pas faire tout ce qu'un humain peut faire. Définitivement pas. Oui, je pense que l'aspect émotionnel, connexion, compréhension de l'élève et de ses progrès. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle générative, mais évidemment, il y a l'intelligence artificielle prédictive qui peut préserver les besoins futurs d'un élève. Et même à ça, il faut que ça soit alimenté par des données et un jugement professionnel à la part d'un humain. En tout cas, on diverge un petit peu. Ici, je reviens à ma petite diapo. Je pense qu'il faut repositionner l'IA, pour nos élèves, de la perception négative comme un outil de plagiat à la valorisation comme outil d'apprentissage. Je ne sais pas, mais moi, je n'ai personnellement pas d'enfant, mais j'ai déjà été une adolescente dans mon passé. Quand les adultes nous disent non, je ne sais pas, ça nous donne le goût que ce soit oui. Donc, je pense qu'il faut essayer de repositionner cette perception-là. Il y a plusieurs sondages qui sont faits auprès d'élèves de tout âge et sont réticents à signaler leur utilisation de l'intelligence artificielle, alors qu'on sait très bien qu'ils en font l'utilisation. Donc, c'est à nous. Nous sommes les mieux placés comme pédagogues pour encadrer nos élèves et bien les guider dans cette utilisation-là. Il faut avoir des discussions au niveau éthique aussi avec nos élèves. Puis, pourquoi j'ai mis les compétences transférables ici? Parce que c'est un peu comme ça le futur. On regarde ici, notre gouvernement ontarien nous dit qu'on doit commencer à concentrer sur ces compétences-là. l'innovation, créativité, entrepreneuriat, apprentissage autonome, citoyenneté mondiale et durabilité, pensée critique et résolution de problèmes, collaboration et littératie numérique et communication. Je ne me rappelle pas si vous l'avez dit. Mais tout ça, tous ces compétences sont intimement reliées à ces outils-là. OK? Donc, c'est notre chance de pouvoir guider nos élèves, non seulement dans l'apprentissage au niveau du programme-cadre comme tel, les compétences, les habiletés. Je m'excuse, ça, c'est mon Google qui m'a dit qu'il y a l'heure qui était là. Donc, c'est notre chance aussi, non seulement d'utiliser l'intelligence artificielle pour développer ces compétences-là qui vont être super utiles pour nos élèves dans le futur et dans le présent. J'ai mis une petite diapo sur détecter le plagiat parce que je m'attendais que quelqu'un poserait la question. Peut-être que quelqu'un l'a mis, je vais aller voir rapidement. Il n'y a personne qui a mis de questions, je pense, jusqu'à présent, dans mon petit tableau de partage. Si jamais il y a quelqu'un qui veut déposer une question ou un commentaire, n'hésitez pas à le faire. Ou vous pouvez lever la main aussi, je vais juste le mettre dans la messagerie. Je me sens comme, je ne veux pas s'empêcher de discuter. Donc, détecter le plagiat. Oh, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Il y a tout un travail à faire chez nous en tant qu'enseignante vis-à-vis de notre perception de l'IA avant d'amener nos élèves à la considérer comme au petit apprentissage aussi. C'est pour ça que je mentionne un excellent point, Magali. Parce que comme c'est là, les enseignants, je suis d'accord avec toi, on le perçoit comme un obstacle. Bon, on avait la calculatrice, on avait Google. Là, maintenant, on a une autre chose qui nous empêche de voir les vraies preuves d'apprentissage. On le voit un peu comme un autre obstacle. Donc, dans notre utilisation, c'est pour ça que c'est important d'avoir des discussions comme aujourd'hui pour voir comment ça peut être positif et aussi connaître les limites. OK, on sait très bien que les outils d'intelligence artificielle font des erreurs, font des hallucinations, ils ont des biais. Oui, je vais juste mettre le lien. Donc, d'autant plus une raison pour laquelle il faut s'éduquer, pour laquelle il faut apprendre pour être capable de bien outiller nos élèves. Bien oui, excellent point. J'ai mis le tableau pour les questions, les commentaires, les suggestions. Je tenais que vous avez quelque chose. Vous pouvez même me laisser ma petite question. OK. Est-ce qu'on peut détecter l'utilisation de l'intelligence artificielle? La réponse facile, c'est non. Les logiciels de détection sont de mieux en mieux, oui. De plus en plus, il y a des différentes façons d'identifier les sorties de l'IA. OK. De plus en plus, les images qui sont produites par l'intelligence artificielle sont identifiées. Mais la chose avec l'intelligence artificielle générative, puis si je reviens avec, à mon image du début, là, je ne sais pas où. Il y a un, deux minutes. Si je reviens ici, bien, on parle d'un apprentissage automatique, on parle d'une progression, on parle d'une amélioration des performances, mais c'est que c'est, on génère des réponses uniques. OK. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile d'identifier le plagiat avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, en plus de tout ça, je vais adresser, je te reviens. En plus de tout ça, on a maintenant des outils d'IA qui humanisent les sorties. Donc, disons qu'un élève rédige un texte créatif avec un chat-t-p-t. OK. Ça, c'est un dé populaire. Puis là, bien, il est comme genre, je ne veux pas que, OK, Madame Julie est très bonne avec, elle connaît bien ça, puis tout ça, elle va le vérifier, elle va le mettre dans un détecteur. Puis il y a des chances que ça sorte, que c'est un oui. OK. Donc, il y a maintenant des outils qui peuvent humaniser la sortie. L'élève peut le mettre dans cet outil-là. Puis l'intelligence artificielle va humaniser le texte, va faire en sorte que les, qu'est-ce qu'on appelle les tokens, ou les jetons, qui sont vraiment les composantes des sorties de l'IA. Fait que quand l'IA nous répond, c'est des jetons qui sont mis ensemble pour créer un texte. Bien, ce nouvel outil d'intelligence artificielle-là va humaniser la sortie pour faire sûr que c'est beaucoup plus difficile pour un détecteur de remarquer les séquences. OK. Non seulement ça, on peut avoir des faux positifs. J'ai fait plusieurs tests avec des détecteurs de plagiat, puis ça disait que l'intelligence artificielle avait été utilisée, mais non, je venais de l'écrire moi-même. Évidemment, ça va dépendre des politiques ou des directives de vos conseils scolaires. Mon opinion personnelle, puis d'après ce que je peux lire dans les recherches, on n'est pas rendu encore dans un endroit où on peut se fier à un détecteur de plagiat pour signaler ou pénaliser un élève. Aquila, je ne me sens pas à l'aise de générer un texte avec des questions par l'IA et l'administré à titre d'évaluation sommative. Puis c'est bien normal de ne pas te sentir à l'aise de faire ça. Évidemment, tu sais, le texte, c'est quoi qu'on évalue? Le texte, est-ce que ça serait des questions de connaissances, de compréhension? Tu sais, c'est ça. Il faut que la requête serait beaucoup plus développée. Puis on peut regarder des exemples, mais c'est normal de ne pas être à l'aise avec ça. Donc, je vois le temps filer. Je voulais faire des petits exercices tantôt. Je vais juste poursuivre ici pour les rédactions, comme c'est là qu'on peut consulter l'historique de révision. Je sais que peut-être pas pour toutes les tâches. Encore là, dépendamment des outils qui vous sont offerts par vos conseils, moi, je prenais Google, tu sais, on peut voir, il y a certains, comme Draftback, là, qui va montrer un vidéo, genre, de tout ce qui était fait. Certains conseils l'acceptent, d'autres ne le développent pas. Mais on a l'historique de révision dans Google Documents, dans Camille, je ne peux pas parler pour Microsoft, là. C'est ma première présentation dans Teams. Donc, des questions importantes. En termes de plagiat, il faut se questionner. Il faut revenir, je pense, comme à... Plus que je parle de ces choses-là, plus j'écris à propos de ces choses-là, plus je crée des documents, on revient souvent à la même idée. Qu'est-ce que j'évalue? OK? Donc, si on a peur qu'un élève utilise l'IA d'une mauvaise façon qui va brimer l'intégrité de l'évaluation, bien, il faut se demander qu'est-ce que j'évalue. Comme tantôt, tu sais, je mentionnais, si on évalue le remue-méninge, bien, c'est sûr, c'est certain que cette partie-là devrait peut-être être faite autrement, là. OK? Mais si je n'évalue pas la génération d'idées, je ne vais pas pénaliser l'élève pour avoir utilisé un outil pour générer une idée. Comment et quand l'élève peut se servir de l'IA et quels outils sont permis et ça, pour quelle étape? Donc, dès les débuts de ChatGPT, il y a plusieurs chercheurs qui parlaient de comment on va gérer ça en éducation. Un était Leon, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, mais c'est Furze, F-U-R-Z-E, Leon Furze. Lui et d'autres chercheurs ont rédigé des papiers qui parlent de, comme un continuum d'intégration. Puis, depuis ce temps-là, plusieurs autres personnes publient des échelles. OK? Que ce soit une échelle d'utilisation par l'enseignant, une échelle d'utilisation par l'élève, par un employeur, un organisme comme ressource humaine, on voit bien des échelles, bien des continuums. OK? Puis, je pense qu'il y a une validité à ça dans notre contexte. Puis, j'en ai déjà parlé avec des collègues avec qui j'ai travaillé l'année passée. Je ne vous ai pas partagé ce document parce que ce n'est pas publié, ce n'est pas terminé. C'est un ébauche que je regarde présentement. OK? Qui est une adaptation que je fais, entre autres, par exemple, de cette dame, Vera Cubero, qui, elle, a modifié de la recherche de Leon Furze et ses collègues. L'idée ici, je le montre juste rapidement, là, c'est pour indiquer qu'il y aurait des différents niveaux. On peut se demander, ma tâche, est-ce que l'élève peut l'utiliser, l'intelligence artificielle, pour une certaine partie et pas pour d'autres? OK? Donc, on pourrait regarder des différents niveaux, mais ça, ça revient à l'idée d'une discussion avec nos élèves. Il faut parler de l'intelligence artificielle avec nos élèves. OK? Je poursuis. Je vais juste fermer une petite fenêtre. Est-ce que j'ai une main levée ou? Je pensais que j'avais... Excusez-moi, je pense que j'ai vu une main levée, mais un peu en retard. Excusez-moi, je suis nouvelle dans la Teams. Est-ce qu'il y avait une question? Oui. Julie? Ou un commentaire? Non? Julie? Je n'ai pas ton dernier nom, là. OK, excuse. Écoute, mec, tu le trouves, tu nous le diras. C'est correct. Ah, Annie. Est-ce qu'Annie, tu veux aller en attendant? Oui. Dans ta copie du participant, on n'a pas le tableau, là, avec les couleurs que tu viens juste de nous montrer. Je le sais, puis c'est ça, c'est intentionnel, parce que je ne l'ai pas révisé complètement encore. Ce n'est pas publié. Je peux, par exemple, l'ajouter à ma présentation plus tard, mais je vais écrire dans la méchagerie le nom. Vous pouvez consulter, juste taper ça dans un site, là, puis vous allez voir les recherches, OK? Assessment scale, AI assessment scale de cette personne. Puis vous pouvez aller voir, puis vous allez voir, vous pouvez juste taper dans Google ou un autre moteur de recherche, là, assessment scale, quelque chose comme ça. Puis vous allez avoir plein de sorties. Merci. Bienvenue. Je m'excuse, je ne me sentais pas comme si je devrais le publier, parce que je n'ai pas terminé de le réviser. Est-ce que tu as trouvé? C'est tout le monde, madame. Ah oui, vas-y. Bien, d'abord, merci pour l'atelier, là, parce que ça nourrit ma pratique réflexive quant à ma pédagogie, puis comment je veux, comment je dois m'adapter, parce qu'on est toujours en constante adaptation, puis là, l'IA nous projette dans une méga adaptation, un peu comme la COVID qui nous a mis, qui nous a mis, qui nous a mis plein d'outils, là, on était un ami, puis on a survécu, puis wow, hein? Mais c'est une des choses qu'aussi, des discussions que j'ai eues avec mes collègues aussi, c'était justement au niveau du processus, puis qu'on doit de plus en plus évaluer le processus, puis la triangulation, puis les discussions. Mais puis, comme vous avez dit tantôt, ça, ça conçoit du temps, ça prend du temps. Puis je pense que ça me mène à la réflexion aujourd'hui que je pense que le ministère de l'Éducation y a à réviser ses curriculums, parce qu'en tant que professionnel, il y a des adaptations, puis on peut, ça me semble impossible pour moi d'enseigner tout le contenu, tout ce qui est, tout ce que je dois faire avec mes élèves de 11e, 12e année au secondaire, puis de, tu sais, en français, moi, j'enseigne le français, entre autres, puis de faire tout ça, puis je me sens comme une machine au fond, mais comme ça, on va faire les choses comme il faut. Oui. Bien, ça, ça va prendre du temps, puis des choses qui vont prendre du temps, bien, ça veut dire peut-être qu'au lieu d'avoir, justement, 5 unités, peut-être qu'on va en avoir, finalement, 3, mais 3 bienfaits, puis 3 où est-ce qu'on peut vraiment être assuré que, finalement, la note qu'on a donnée, bien, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'élève, puis que c'est, en tout cas, il y a ça qui me vient à l'esprit, là, puis j'espère que le ministère, comme, considère ça aussi, là, qu'il y a sa part à faire là-dedans, dans où est-ce qu'on s'en va, oui. Mais, tu sais, écoute, on regarde les nouveaux programmes-cadres, puis je ne suis pas certaine que c'est réduit. So, moi, ma réaction à ça, c'est pas nécessairement, écoute, c'est de regarder, puis veux, veux pas, moi, je suis une vendue, là, de l'intelligence artificielle, je pense que vous pouvez le voir, là, moi, je pense que qu'est-ce qu'on peut faire, puis ça va être un exemple, tantôt, que je vais utiliser, c'est comment est-ce que l'intelligence artificielle peut m'aider, à solutionner certaines de ces problématiques-là comme enseignante, OK? Est-ce que je peux, tu sais, parce que comme veux, veux pas, comme tu dis, on n'a pas le temps de tout faire comme on voudrait le faire, OK? Donc, si ça serait simplement d'utiliser un outil d'intelligence artificielle pour établir des liens entre mes contenus d'apprentissage, bien, mes attentes, puis mes contenus d'apprentissage, pour être capable d'adresser des choses, ça rend ma tâche, puis mon enseignement plus complexe pour l'élève, déjà là, c'est un grand avantage, parce que l'élève nous demande toujours, bien, pourquoi je fais ça, puis comment ça va être utile, bien, le plus qu'on peut établir des liens entre les choses, fait que peut-être que ça, ça pourrait nous permettre d'adresser les attentes de notre programme cadre. Tu sais, évidemment, « Faire croître » nous dit que toutes les attentes du programme cadre doivent être évaluées. Les contenus devraient être tous adressés, mais pas nécessairement évaluer tous les contenus. Fait que, tu sais, on a un peu de marge de manœuvre, puis je pense qu'on peut regarder l'IA comme étant un appui à ça, si c'est possible. Oui, détective, c'est certain, puis on peut avoir notre assistant ici qui nous aide, tout en préservant l'intégrité de nos évaluations. Donc, je suis rendue ici à l'importance de la grille d'évaluation adaptée, puis je pense que ça fait un beau pont, là. Si je veux, tu sais, si je veux m'assurer que mes tâches sont intègres, que ce soit au niveau de représenter le programme cadre ou les preuves d'apprentissage véritables de mon élève, bien, je dois avoir des grilles d'évaluation adaptées avec des résultats d'apprentissage pour des critères d'évaluation très clairs et précis en début d'unité. Tu sais, avec le temps qui court, puis tout ça, on ne peut pas, tu sais, on ne peut plus, il faut vraiment cibler qu'est-ce qui est évalué en début d'unité pour que ce soit très clair pour les élèves. Puis, j'ai sorti une citation ici. Les étudiants peuvent atteindre n'importe quel objectif qu'ils connaissent et qui reste constant pour eux. Donc, la définition de la tâche en début d'unité, c'est super important. Puis, il y a un guide, puis ici, c'est très bien défini, mais c'est de plus en plus difficile d'aller utiliser l'IA pour quelque chose qui est peut-être une mauvaise utilisation, OK? Donc, des résultats d'apprentissage puis des critères d'évaluation clairs et concis, clairement liés aux attentes, rédigés dans les mots des élèves pour faire ce qu'ils comprennent et qui sont accessibles à tous les élèves, affichés et connus des élèves, tu sais, si on peut les créer avec les élèves, encore mieux, mais encore là, tu sais, on n'a pas le temps de tout faire, utiliser l'ordre de l'apprentissage dans les listes de vérification, l'évaluation par les pairs, etc. Donc, ce n'est pas parce que je suis obsédée par faire croître le succès puis les grilles d'évaluateurs adaptées que je le mentionne, mais c'est vrai, ça devrait être au cœur, la définition de la tâche pour que l'élève comprenne très bien qu'est-ce qui se passe, puis comme ça, tout le monde sait exactement qu'est-ce qui va être évalué. Là, je vais vous demander de faire une réflexion, je regarde le temps, il reste 30 minutes, OK? Puis là, on est rendu plus dans la section où je voulais que vous poursuivez votre réflexion un petit peu. Donc, je me sens comme si je parle beaucoup. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou ajouter quelque chose dans la messagerie. Je ne vois pas grand-chose encore dans mon tableau, je vois des gens qui ont mis des post-it, mais qui n'ont peut-être pas écrit de temps encore, mais c'est vrai. Donc, troisième résultat d'apprentissage. J'explore le potentiel de l'IA et j'analyse mes pratiques et mes outils d'évaluation actuels pour mieux répondre aux défis qu'elles posent. Bon. J'ai fait un petit tableau. Là, je ne sais pas à quel point vous êtes fan de Lucid Spark. Moi, je commence à l'aimer, surtout que là, Jamboard s'en va, mais je vais cliquer sur le lien et je vais vous le mettre dans la messagerie, dans la boîte de chat. Si vous cliquez sur le lien, vous devriez être capable de vous rendre dans ici. Puis, tout le monde accepte, tu n'as pas besoin de compte, là. OK? Donc, pourquoi qu'on fait ça? Écoutez, je veux regarder, il faut, c'est quand on parle de repenser l'évaluation, repenser nos pratiques, etc., notre planif, notre temps de classe. Oui, repenser, mais pas de tout changer. Vous avez déjà listé plein de stratégies, déjà, qu'on peut utiliser pour favoriser l'intégrité. Écoute, la triangulation, c'est son fait. On évalue déjà le processus. C'est juste peut-être qu'il faut aller un peu plus loin avec certaines de nos stratégies. Donc, je veux vraiment explorer, que vous explorez le potentiel de l'IA, parce qu'on ne peut pas l'ignorer. Il faut l'apprendre. Puis, analyser mes pratiques, vos pratiques, vos outils. Ça fait que j'ai mis des exemples, OK? Là, j'ai été un peu, j'ai été un peu excitée, puis j'ai mis plein de, des exemples, puis c'est des places pour que vous, vous allez pouvoir travailler avec des petits post-outils. Mais, je voulais vous donner des exemples, OK? Moi, une des pratiques que j'aimais beaucoup dans ma classe, dans mes classes, c'était les périodes de recherche. Les périodes de recherche, travail en salle de classe, c'est jamais ça. Bien, quel défi est-ce que l'IA pourrait poser à ça? Bien, il faut que je m'assure que les élèves utilisent les bons outils, OK? Et aussi, il faut que les élèves pourraient ne pas valider les sources. Tu sais, on est tellement habitué à dire à nos élèves, « Ah, bien, tu vas sur un site gouvernemental, un site universitaire, va sur ci, va sur ça. » Je vais vous demander de ne pas changer mes exemples. Vous pouvez aller dans les votes, par exemple. Ok? Ne pas cliquer sur le nom. Je ne sais pas ce que je me suis pratiquée avec ces exemples. Oups! Ok. Non! Ok! Je vais vous demander de ne pas faire de changement dans le Lucid Spark pour le moment, OK? On arrête les modifications. Je vais donner mes petits exemples, puis ensuite, je vais vous assigner la tâche. Ici, je voulais juste signaler un point important, OK? Quand on fait des recherches en classe ou n'importe quelle tâche, OK? Avec l'IA, un des grands défis, c'est l'équité, l'accès. Encore là, dépendamment des conseils scolaires, certains vont bloquer les accès, d'autres non. OK? Peut-être que les élèves pourront accéder sur un téléphone intelligent, certains pourront accéder sur leurs outils fournis par le conseil, mais il faut être très conscient de ça, OK? Si mes élèves n'ont pas tous accès, je dois être conscient de ce que je leur demande de faire avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je permets de faire, etc. Donc, un autre potentiel d'une période de recherche en salle de classe, ça serait que je pourrais guider mon élève, OK? Mais aussi, tous les outils de gestion des sources. Il y a des outils d'intelligence artificielle qui permettent aux gens de consigner certaines recherches ensemble et pas d'autres. Je vais vous demander de ne plus toucher les exemples. OK, je vois les exemples s'en aller, puis ça bougeait. Je vais vous demander de ne pas les toucher, OK? Pour le moment. Ensuite, je vous laisse aller. OK. Après, j'ai pris le test. Pourquoi j'ai pris le test? Parce que je sais que, comme je disais tantôt, beaucoup de gens retournent dans l'évaluation au siège pour essayer de contrer les problématiques avec l'intelligence artificielle. Donc, certains défis posés par ça, bien, évidemment, les tests, souvent, c'est senter sur des questions qui concentrent sur la mémotisation. Puis aussi, peut-être que l'enseignant, quelqu'un mentionné qui n'était pas confortable de faire des tests avec des questions, ça pourrait peut-être être des tests qui manquent de contexte ou qui ne vont pas nécessairement chercher les attentes du programme. Toutefois, j'aime ça regarder le potentiel. On peut utiliser comme enseignant l'intelligence artificielle pour développer des questions englobantes qui favorisent des preuves d'apprentissage qui sont beaucoup plus complexes. Puis aussi, on peut offrir des choix. On peut demander à l'IA de nous aider avec des choix. Donc, j'avais écrit aussi d'autres questions, d'autres exemples. Excusez, la rétroaction descriptive continue. Vous allez remarquer que je n'ai pas parlé de l'utilisation de l'IA pour réagir aux tâches des élèves. Bien, un, je n'aurai pas le temps à une heure et demie de discuter de ça. Mais pour le moment, je pense que c'est important de connaître nos élèves. Donc, si on demande à un outil de réagir à leur production, on ne pourra pas connaître nos élèves aussi bien. C'est pour ça que j'ai laissé ça comme ça. Donc, je vais vous donner 5 minutes. Je sais que ce n'est pas long, mais il nous reste 24 minutes. OK. Là, je suis... Je vais vous demander, vous pouvez utiliser le tableau blanc ou non. OK. Mais je vais juste vous demander de réfléchir. Par exemple, quelqu'un peut utiliser, je ne sais pas, le premier ici. Puis réfléchir à un outil ou une pratique que vous utilisez actuellement. Puis que vous voulez peut-être repenser. OK. Défi potentiel. OK. Donc, je vais ajouter une petite minuterie. Puis après ça, je vais vous demander à des volontaires de partager s'ils veulent partager. OK. Là, il reste 4 minutes. Donc, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez regarder les exemples. Sous-titrage ST' 501. Merci. 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 Il reste un peu plus qu'une minute, en espérant que j'ai un, j'ai au moins deux volontaires qui pourraient partager une pratique ou un outil. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Est-ce que j'aurais des, un volontaire qui aimerait parler soit d'une pratique ou un outil d'évaluation, un type d'outil d'évaluation, qui devront peut-être réfléchir aux défis puis au potentiel lié à l'IA? Est-ce que j'ai un volontaire? Est-ce que quelqu'un voudrait peut-être juste même, ah, ok, j'ai quelqu'un, j'ai quelqu'un. Férouz, j'ai pas tout le nom des mains, juste un instant. Ok. Ah, la main est partie. Oui, je suis en question. Ok. Moi, j'aimerais juste partager mon expérience par rapport à la rédaction. Oui. J'ai des élèves de 7 ou 8 qui font entièrement la rédaction en anglais puis ils font juste la traduction en utilisant l'IA. ça. C'était un des gros défis qu'on avait remarqué. Oui. Je vous lance la conversation comme, j'avais utilisé des stratégies, j'avais essayé d'enseigner aux élèves que oui, l'IA est bonne pour trouver peut-être des mots en anglais isolés, mais pas tout le paragraphe ou toute la rédaction en entier. qui régresse plus en français à cause de cet outil de traduction. Oui, mais là, c'est peut-être d'utiliser un exemple où est-ce que la traduction perd son sens, où est-ce que l'IA est peut-être pas capable de faire des bonnes traductions. Donc, moi, ok, comme juste là, comme ça, qu'est-ce que je ferais pour adresser ce défi-là? Ça serait de demander à l'intelligence artificielle de rédiger, de faire des traductions, puis ensuite faire un modelage avec mes élèves pour identifier les problématiques de la traduction que l'IA m'a fournie. C'est sûr et certain que les élèves faisaient ça avec Google Translate, là, dix ans passés, là. Mais oui, c'est sûr et certain que l'intelligence artificielle remplit la situation. Mais ce serait définitivement de modeler avec l'élève les problématiques liées à la traduction, puis comment on perd le sens, etc. Mais oui, définitivement une problématique. D'autres, une autre personne qui aimerait partager un défi, une pratique? Je suis désolée, je ne connais pas très bien cet outil, je n'arrive pas à intervenir. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Quel outil, Magali? Tu peux juste le parler et le taper dans la messagerie ou aller en haut, cliquer au microphone, ça c'est à toi. Bien, il nous reste 15 minutes, donc je vais poursuivre. Mais c'est une invitation, c'est une invitation à réfléchir, peut-être de cette façon-là, avec un outil comme celui-là, peut-être pas celui-là, parce que, mais de vraiment prendre une pratique ou un outil, puis ça c'est de faire cette réflexion-là. Moi, je vais passer, ah, ok, je lis. Ça ressemble à quoi une grille de variation adaptée qui inclut des mots qui, justement, vont nous aider à intégrer l'intégrité liée aux travaux? Avoue des exemples de ta grille pour une tâche donnée, ce serait intéressant de voir comment ça pourrait être formulé selon les cas compétences. Une grille qui évalue... Oups! Excusez-moi. Je vais juste repartager mon écran. Une grille qui évalue le processus. Oui, j'ai déjà un exemple. En philosophie. Je ne sais pas si vous voulez. Mais je vais garder une minute à la fin, ok, pour vous montrer une grille qui évalue... Ok, je vais juste faire une petite note. Mais je tenais vraiment, avant de quitter, il me reste 15 minutes, de voir comment on peut, comme enseignant, utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider avec ces tâches-là. Parce qu'on a tendance à regarder beaucoup, tu sais, l'aspect négatif. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour assurer que nos tâches sont intègres et représentent bien les attentes du programme CAO. Donc, j'avais fait un petit document. Là, je commence à sentir le temps qui avance, donc je vais ralentir. Comment est-ce qu'on peut concevoir... Est-ce que vous m'entendez encore? Vous m'entendez bien? Oui, on s'entend. Ok, excusez, j'ai eu une petite notification et j'étais comme... Moi non plus, je ne connais pas très bien Teams. Ok, donc le document de travail ici que j'ai mis... Merci, ok. Vous pouvez consulter, il y a des questions là-dedans qui pourraient aussi alimenter une réflexion future pour concevoir des tâches. J'avais deux scénarios, j'ai 14 minutes, je vais en faire un, selon qu'est-ce que vous écrivez dans la messagerie. Ok, soit écrire un ou deux. Scénario 1, c'est 7e année français mathématiques. Scénario 2, c'est 9e année géographie décloisonnée. 9e année géo-décloisonnée. Je vous donne 30 secondes. Je vais voir des 1 et des 2. Jusqu'à date, 1 gagne. 1... Ok. 1, bon, 1 est vendu. C'est ce que je vois le plus. Ok. Donc, je vais aller chercher. Évidemment, je savais que j'étais pour trop parler. Donc, j'ai rédigé la requête en avance. Ok. Évidemment, il y a tout l'aspect de l'art de la requête et tout ça, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, j'ai fait une petite requête pour ce scénario-là. Ok. Ok. Je suis une enseignante de 7e année. Je cherche plusieurs suggestions pour une évaluation sommative englobante qui touche en même temps deux matières. Maths français. Mes élèves ont entre 11 et 13 ans et sont de niveau varié. La tâche doit être engageante, authentique et doit évaluer les attentes curriculaires suivantes. Puis là, j'ai mis mes attentes curriculaires. Ok. J'avais 4 attentes, si je ne me trompe pas. Et c'est la petite requête que j'ai faite. C'est pas obligé d'être hyper complexe. Ok. L'idée, ça va être de poursuivre le dialogue avec Lucie. Ok. Donc, ici, je vous avertis, j'ai deux outils que j'utilise principalement, mais c'est des versions payantes. J'utilise ici ChatGPT parce que je sais qu'elle est quand même populaire. Donc, je vais coller ma requête, ok, dans l'outil. Puis, pour ceux qui sont peut-être moins habitués à utiliser, vous allez remarquer que j'ai mis entre guillemets les attentes curriculaires pour vraiment cibler que c'est l'importance de cet aspect. Je vais lancer ma requête à l'outil. Une version qui est non payante va vous donner les mêmes réponses. Puis, tout ça, ça va peut-être être moins détaillé. Puis, vous allez avoir moins de jetons, comme que je parlais l'autre jour. L'autre jour, tantôt. Ok, l'idée, je ne vais pas, on ne peut pas lire toute cette réponse-là, mais on peut regarder rapidement, ok. Un projet d'entrevue et une analyse critique. Puis là, on voit que l'outil a exprimé quelles attentes qui étaient pour être évaluées et de, selon ce que l'élève doit faire. Création d'un budget pour un événement. Rédaction d'un article de journal avec analyse des données. Projet entrepreneurial. Récit de voyage et planification financière. Donc, j'ai ma requête. Et là, je peux regarder mes questions que je vais cibler, ok. Comme pour vraiment juste peut-être guider cette réflexion-là. Donc, je retourne au document de travail, puis je me questionne. Est-ce que la tâche, les suggestions, assure l'authenticité des preuves d'apprentissage? Ok. Ça réduit-tu la possibilité de plagiat des élèves? Est-ce que la tâche adresse les attentes du programme cadre? Ici, je suis pas mal confiante que j'ai vu entre les parenthèses que Léa en a tenu compte. Est-ce que la tâche permet un apprentissage en profondeur? Quatre compétences, compétences transferables? Les paramètres que vous voulez ici. Donc, je vais regarder l'intégrité. Je vais retourner ici. Je vais dire, regardez pas mon français là, mais je veux m'assurer de l'intégrité de cette évaluation. J'aime bien la suggestion qu'elle qu'on pourrait prendre. On prend une, le projet entrepreneurial. J'aime bien la suggestion du projet entrepreneurial. Comment m'assurer que les élèves font pas une mauvaise utilisation de l'IA? Ça, c'est une requête. Vous pouvez la formuler comme vous voulez. Là, on se dépêche un petit peu. Ici, j'ai choisi ça. Ça pourrait être d'autres choses. Vous pourriez demander comment faire la tâche sans accès à l'intelligence artificielle. Mais encore là, moi, je pense qu'on devrait essayer d'enseigner à nos élèves comment leur faire l'utilisation. Ça fait que je pourrais peut-être poser cette question là aussi. Pour assurer l'intégrité de l'évaluation, surtout dans le contexte de l'utilisation croissante de l'IA, vous pouvez mettre en place plusieurs stratégies. Ici, il nous dit, l'IA nous dit encourager la transparence. C'est un peu comme que je disais, on en parlait avec les élèves. Une section dédiée de l'IA dans le rapport. Mise en place d'évaluation authentique. Hey, ça sonne pas mal, qu'est-ce qu'on disait tantôt. Des étapes. Outils de détection de contrôle. Ça, on est un peu moins vendus là-dessus. Éducation éthique à l'IA. Évaluation collaborative et réflective. Et là, je peux continuer ma discussion avec l'outil pour assurer, par exemple, je dois... Non. Je veux évaluer les quatre compétences. Avec cette tâche. OK. Puis là, je pourrais lister les quatre compétences et questionner l'IA. Compréhension, connaissance et compréhension, habilité de la pensée, communication et mise en application. Sous format d'un tableau. Bien, on peut demander un tableau pour voir très bien la réponse. indique comment cette tâche évalue chacune des compétences. Là, en théorie, on devrait avoir un tableau. On espère avoir un tableau. On n'a pas de tableau. Donc, je pourrais lui redemander. Puis, il pourrait me sortir un tableau. Donc, pour être capable d'utiliser... Pour être capable vraiment de générer des tâches, c'est sûr et certain que ça nous vient avec un peu de pratique. Avec des questionnements de l'IA puis un dialogue. OK. Mais de toute façon, ici, je peux voir que l'IA explique comment est-ce que chaque compétence est évaluée. Donc, c'est pour ça, ici, que je mentionne que le personnel enseignant, dans toutes les petites choses que je crée, là, doit toujours exercer son jugement professionnel afin de valider et adapter les suggestions de l'IA. On ne peut pas juste prendre pour acquis que la sortie est bonne. Il faut faire sûr que c'est en lien avec nos élèves. J'ai créé des petites ressources, par exemple, cet été. Puis, on peut demander à l'élève, écoute, mes élèves aiment le soccer, le manga et la mode. Suggère-moi des idées de tâches pour ces attentes-là. Donc, vraiment, on peut... Il faut toujours se rappeler qu'il faut faire un lien avec nos attentes du programme CARD pour favoriser l'intégrité des preuves d'apprentissage. Puis aussi, être conscient de la façon dont l'élève utilise les outils. Je vous ai mis un document d'appui que vous pouvez regarder. Je l'ai modifié pour un autre travail, un autre outil cet été. Donc, vous allez peut-être le voir circuler dans les prochains mois. Mais c'est juste des petits conseils généraux que je suis certaine que vous avez déjà vus. Donner des directives précises, faire des tâches simples, assigner un rôle à l'IA. Mais tout ça dans le but d'assurer que qu'est-ce que j'évalue est vraiment ce qui doit être évalué. Puis aussi pour m'aider à réduire mon temps de travail comme enseignante, comme je l'ai mentionné, pour faire ça d'aller chercher des preuves que mon programme CARD nécessite. Là, je me sens comme si je vais un peu vite là, puis je vois la fin. Il me reste 4 minutes. Donc, juste un retour rapide sur nos résultats d'apprentissage. On a défini les concepts. Intégrité, fiabilité, validité. On a parlé d'IA aussi, générative. On a parlé de stratégie pour favoriser l'intégrité et l'évaluation. Donc, vraiment, on veut connaître notre élève, évaluer le processus. On veut trianguler, offrir des choix. On veut aussi enseigner l'utilisation de l'IA. C'est quoi l'IA? Comment l'utiliser comme il faut? Puis ensuite, moi, j'ai présenté des pratiques des outils. Vous avez regardé, réfléchi à vos pratiques et vos outils. Puis, je vous ai montré un exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer une tâche ou commencer à réfléchir à une tâche. OK. Je vais essayer de trouver une grille d'évaluation. En attendant, je vais vous demander... Ah, je voulais juste finir. J'avais mon petit mot de la fin. L'intégrité des pratiques évaluatives n'est pas une illusion. On peut définitivement maintenir l'intégrité de nos pratiques. L'intelligence artificielle générative nous offre l'occasion d'innover. Ça nous encourage à faire une pratique réflexive, non seulement sur les stratégies d'évaluation, mais sur notre planif. OK. Il faut repenser comment on structure nos cours pour être capable de bien encadrer nos élèves, apprendre à connaître nos élèves pour les guider dans cette nouvelle ère d'intelligence artificielle. Donc, je vous mets le lien. Si vous cliquez sur la petite boîte ici, vous allez avoir un formulaire pour la rétroaction. Je vais vous mettre le lien dans la messagerie. OK. Puis, vous pouvez mettre des questions. Oui, le diapo de la présentation, je peux aller vous donner ça tout de suite. Et pendant que tu fais ça, je prends la parole pour te remercier. Mélanie, pour cette présentation aujourd'hui, c'était excellent. Ça a posé beaucoup de questions. Ça nous amène à réfléchir. Ça nous amenait à réfléchir par rapport à notre posture d'enseignant quand on fait de l'évaluation et les raisons pourquoi on a l'évaluation, puis comment est-ce qu'on peut utiliser l'outil qui est l'intelligence artificielle pour faire en sorte que ça maximise l'apprentissage chez nos élèves. Alors, je te dis un grand merci pour ça. J'arrête à l'instant l'enregistrement et je vous reviens. à tout le monde.